... Ces nombreux flux ont été découverts il y a environ 7 mois ici à Khemaya par le service du ministère chargé de la lutte antidrogue et du cambanétisme. Ils contiennent des produits hautement toxiques et dangereux pour la santé humaine. Mais depuis leur découverte, il y a eu assez de débats autour de l'usage final de ces produits. L'importateur Mossmar affirme que son produit était destiné à la fabrication de biocarburants. Mais les scientifiques, eux, ont autre explication. Il s'agit effectivement des produits hautement toxiques. Non seulement hautement toxiques pour l'organisme, mais qui servent à fabriquer la drogue. Le méthanol, lui-même, je vais donner sa fonction parce que ça étonne les gens. Le méthanol est le purificateur des trois catégories de drogue. Quand on ajoute la solution A à la solution B, on fait la drogue, ça donne la couleur jaune pareille. Pour maintenant le purifier et le rendre blanc et en poudre claire, on le mène dans le méthanol. Le méthanol est un solvant toxique international. Je suis prêt. Si l'arène internationale depuis les Etats-Unis en signe partout, du nord à l'ouest, de l'est au side, je suis prêt à défendre ma thèse. Et ce n'est pas la thèse à moi, c'est la thèse à tous les scientifiques progressistes. Biocarburant ou précurseur de drogue, ces produits ici à Khemaya, comme à Doty ou encore à Kisoso, sont désormais à la disposition de la justice en attendant le procès. Ces produits, ce local est à votre disposition, ils sont contenus, parce que quoi qu'il arrive, notre mission s'arrête là. Quoi qu'il arrive, devant l'opinion nationale et internationale, on a fait notre mission. Le général Secouba, le président par intérim, est engagé plus que jamais dans la lutte contre les narcotraficants et leurs complices. Ce qui est sûr, derrière nous, il y a une justice qui est aussi prête vraiment à nous aider, à aller jusqu'au bout pour que l'effet recherché soit aujourd'hui ressenti par tous les Guinéens. L'opinion nationale et internationale attendent vraiment ce jugement. Moi, je pense qu'on va plus tarder pour attaquer la chose. Il faut des hommes qu'il faut pour que ce jugement soit vraiment rendu de façon conséquente. Mais en attendant ce procès, une contradiction se fait déjà remarquer au niveau de l'appareil judiciaire. Pendant que le représentant de la Cour d'appel de Canakry reçoit ces produits comme scellés, le tribunal de première instance de Caloum met en liberté provisoire les présumés. Un dossier criminel est accompagné des pièces à conviction. Et quand ces pièces à conviction, on les appelle scellés. C'est pourquoi ma présence est là. Il y a donc une décision qui a été prise pour que, sur la base de l'article 100 du code de procédure pénale, pour qu'il y ait ces pièces à conviction à la disposition de la justice et qui constitue les scellés. En ce qui concerne le pouvoir exécutif, il fait son travail. Il reste maintenant l'autorité judiciaire de s'exécuter. Encore ici à Mafreya, ces animaux appartenant à un autre présumé narcotrafiquant, El Khadj Mamadou Siribadikoto en fuite, sont aussi remis à la justice. En tous les cas, le ministre d'Etat, la présidence chargée des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du crambanitisme, le lieutenant-colonel Moussa Tchegro-Kamara, a réaffirmé sa volonté, et celle du journal Sekouba Konate, président de la République par intérim et président de la transition, de traquer les trafiquants de drogue et leurs complices partout en Guinée. Ceci pour corriger cette mauvaise pratique qui fait de la Guinée la plaque tournante du trafic international de drogue. Arrêtée dans le cadre de cette vaste opération de lutte contre les produits toxiques assimilée à la drogue, la société Mossmar, spécialisée dans la fabrication du biocarburant, n'avait pas été épargnée de cette purge. Son directeur général et trois de ses employés, dont Moussa Conté, le fils de l'ancien président Lansana Conté, Les services de lutte contre la drogue reprochaient à la société la détention de produits hautement toxiques suspects. Depuis, des procédures judiciaires croisées, nationales et internationales étaient mises en bral pour faire la lumière et toute la lumière dans ce dossier. Aujourd'hui, après sept mois de détention et d'enquête, le parquet de Kaloum n'a retenu aucune charge suffisante contre les susnommés. Nous avons accorté cette mine à la liberté provisoire parce que, d'une part, et les enquêtes ont révélé, c'est-à-dire au niveau de l'institution, que les charges ne sont pas suffisantes. Deuxièmement, il y a eu un rapport d'expertise des Nations Unies. Ce rapport a conclu que les sites réservés à la société Mossmar, notamment les sites de Kemaya et de Douti, ne sont pas concernés par la cocaïne ou par la drogue. C'est seulement les sites de Bécia 1, Bécia Port 2, Cité de l'air 1 et 2, qui sont concernés par la fabrication de cocaïne, mais qui ne partiennent pas à la société Mossmar et Douti. Donc, ce rapport dont je viens de faire état, l'apport d'expertise des Nations Unies, conclut que les quatre que je viens de remettre, il y a l'air de Moussa Conté, Moussa Lui Diallo, Thierry Moussa Diallo et M. Toussaint, tous de la société Mossmar Guinée, ne sont pas concernés par les trouvailles de cocaïne. Après donc sept mois de détention de leurs clients, les avocats de la société Mossmar se disent scandalisés et s'indignent de la mésaventure carcérale prolongée, subie par leurs clients. On est venu avec le rapport de la mission onusienne qui prouvait que les sites de Remaya et d'Otti n'étaient pas des sites pour fabriquer de la drogue, ni ne conçus les précurseurs de drogue, ni pour la fabrication d'explosifs. C'est devenu la production de culpabilité. On vous arrête, on vous passe à la télé, on vous enferme, alors qu'aucune enquête, aucune preuve tangible et réelle n'est là. Il faudrait qu'on applique la présomption d'innocence telle que cela est dit par la loi. Malheureusement, nous constatons depuis un certain temps qu'il suffit qu'une personne soit suspectée pour qu'on la considère tout de suite comme étant coupable des faits qui lui sont reprochés. Et c'est ce qui explique que ces innocents ont fait sept mois en prison pour rien alors que depuis le début, les institutions les plus qualifiées en la matière, dont les services spécialisés de l'ONU, ont déposé des rapports en Guinée pour dire que la société Mossmar n'était pas intéressée, n'était pas concernée par le trafic de drogue. Bien au contraire, nos autorités ont occulté un fait extrêmement important. C'est l'apport économique de la société Mossmar au sein de la Guinée. Les anciens détenus, eux, croient en la justice guinéenne et se félicitent de leur élargissement. En tout cas, pour le porte-parole des anciens mis en cause, la liberté ainsi retrouvée après sept mois de bagne consacre le triomphe du droit en Guinée. La justice qui a fait son travail, malgré le temps que ça a pris, l'indépendance de la justice dans ce pays est essentielle. Il faut que cette indépendance soit garantie. Donc aussi le parquet de première instance de Conakry qui a fait son travail. Donc je voudrais remercier tous ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans notre libération. A quelques semaines, donc, de l'ouverture des travaux de la Cour d'assises de Conakry, juges, ministères publics et avocats s'activent pour le triomphe de la vérité. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce dossier Mossmar et d'autres actuellement en examen. Sous-titrage Société Radio-Canada